Coucou mes Kaya, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de KayaTour. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite recette miracle à base d'aloe vera, 2 en 1, un gommage et une lotion tonique qui va vous permettre non seulement de revitaliser le visage et l'adoucir, réduire les imperfections du visage, rajeunir la peau, hydrater la peau en profondeur, réduire le gras du visage, donc combattre la graisse du visage. Bref, un soin qui va vous permettre d'avoir une peau beaucoup plus belle, plus saine et nette. Alors, commençons ! Mais avant de commencer mes Kaya, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Appuyez sur le bouton rouge sur lequel s'écrit abonner et appuyez sur la petite clochette à côté pour recevoir toutes mes vidéos en premier. Alors mes Kaya, pour cette recette, nous allons utiliser de l'aloe, un bout de concombre, du riz en poudre. Donc là, c'est du riz blanc, c'est pour ça qu'il est marrant comme ça, vous pouvez utiliser du riz blanc. Pour le soin gommage, nous aurons besoin, nous allons couper en bout de l'aloe vera et nous allons découper en plusieurs morceaux. Donc vous devez savoir, l'aloe vera est excellent pour la peau, il est super contre les acnés, contre les boutons, contre les taches du visage, contre les cicatrices laissées par l'acné sur le visage. Il est excellent contre les vergetures, il permet en fait d'hydrater en profondeur la peau, surtout la peau très sèche. Il est excellent pour réduire les imperfections du visage, pour adoucir le visage et pour rendre la peau nette et mat. Utilisez une à deux cuillères de riz, donc vous pouvez mettre le riz à côté comme ça, de poudre de riz pardon. Donc le riz en fait est excellent pour toutes les peaux sensibles et en fait permet de nettoyer de fait en profondeur. Il est aussi très riche en antioxydants, ce qui permet en fait de rajeunir la peau. Nous allons réserver ça pour le gommage et nous allons ensuite passer à la lotion tonique, à la fabrication de la lotion tonique. Pour la lotion tonique, il nous faudra extraire le jus de ce concombre. Donc en fait j'ai enlevé la peau de mon concombre parce qu'en fait je n'ai pas pu trouver du concombre bio. Donc j'ai enlevé la peau pour avoir le moins de pesticides possibles, ce qui est dommage parce que la peau est très riche. Mais ça c'est pas grave, donc si vous avez la possibilité de trouver un concombre bio, vous pouvez l'utiliser avec la peau. Donc nous allons extraire le jus. Donc vous pouvez le faire avec un mixeur, donc moi je vais le faire avec la râpe, donc je vais râper et ensuite je vais extraire le jus du concombre. Regardez-moi comment c'est jouté. Waouh ! Donc le concombre en fait il est très 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 riche en eau. Donc ce qui fait de lui un super ingrédient hyper hydratant pour la peau. Donc si vous avez besoin de réhydrater votre peau, de révitaliser la peau, de la rajeunir, ou même de réduire juste le gras, l'excès du gras du visage, le concombre sera votre super allié. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, ma vidéo sur le masque et soins toniques du concombre pour le visage, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors ce que je suis en train de faire là, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, vous pouvez utiliser un tamis. Donc moi je voulais juste vous montrer en fait comment le concombre est juteux. Donc là comme vous pouvez le voir, mon jus de concombre est très bien filtré, il est prêt à l'utilisation. Nous allons passer à l'extraction du gel d'aloe vera pour notre lotion tonique. Donc voilà le gel, ce que ça donne. L'aloe vera quand il est extrait fraîchement comme ça, est beaucoup plus efficace quand il est utilisé sur le champ en fait. Donc il ne faut pas le garder très longtemps. Par contre si vous avez du gel industriel d'aloe vera déjà fait, vous pouvez le faire et garder plus longtemps parce que le gel industriel utilise une procédure en fait qui permet de garder le gel plus longtemps. Mais bon, disons que l'aloe vera, le gel d'aloe vera fraîchement extrait comme ça, franchement il n'y a pas mieux. Donc voilà au fait pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur 5 bienfaits extraits de l'aloe vera pour la peau. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mettrai un lien en barre d'infos ou sur cette vidéo là, voilà pour voir, pour que vous puissiez aller voir. Vous allez voir l'aloe vera, c'est juste génial, c'est vraiment une plante à voix. Ensuite nous allons rajouter un peu de jus de concombre. Donc en fait vous rajoutez de l'huile du jus de concombre en fonction de la quantité de l'aloe vera que vous avez. Donc un tiers d'aloe vera et deux tiers de jus de concombre. Donc bien mélanger pour que ce soit liquide. Et voilà, tout ce que vous avez à faire c'est de mettre dans votre bouteille et nous allons passer à l'application. Donc mes Kaya, nous allons commencer le soin. Donc voilà, nous allons commencer par nettoyer le visage. Donc en fait moi j'ai le visage déjà nettoyé comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez juste nettoyer votre visage avec un peu d'eau. Donc pas besoin de mettre du gel ou quoi que ce soit, juste nettoyer avec de l'eau, ça ira très bien. Donc ce que nous allons faire c'est que nous allons pincer l'aloe comme ça avec le doigt. Donc l'intérieur de l'aloe avec le doigt pour que le jus puisse commencer à sortir. Donc voilà, comme ça, on pince comme ça, vous voyez. Hop, hop, hop. Donc vous voyez que le jus commence déjà à dégouliner. Ensuite nous allons le plonger directement comme ça dans le riz, la poudre de riz. Voilà, bien plongé dedans. Et nous allons directement masser le visage avec, comme ça. Voilà, donc le riz va exfolier le visage, donc gommer le visage, donc enlever les peaux mortes, mais vraiment délicatement. Parce que c'est tellement, alors moi mon riz il est vraiment en poudre, donc il faut que le riz soit bien bien en poudre. Donc comme ça vous ne le sentez pas, donc c'est vraiment très doux, il n'y a pas de douleur, il n'y a aucune irritation. C'est vraiment très très doux, c'est pour le visage sensible, donc une fois qu'il n'y a plus de riz, vous pincez. Alors je vous montre, vous pincez encore comme ça, hop, hop, hop. Vous le mettez, voilà, vous le mettez dans le riz là, comme ça. Et puis hop, on continue le gommage. Voilà, donc plus votre aloe, votre feuille d'aloe sera grande, grosse, donc mieux ça sera pour vous. Parce que moi, les mains sont un peu petites, donc j'ai l'air en poil, mais ce n'est pas grave. Voilà, ce sera idéal par contre pour le côté du nez, parce que plus c'est petit, mieux c'est. Donc on frotte bien, on frotte, hop, hop. Donc comme ça. Vous allez voir, ce soin est quasiment magique. Je l'appelle son magique parce que, en fait, il est, donc non seulement il est adapté pour tout type de peau, mais il est, en fait, il apporte tellement de choses au visage en même temps. C'est juste incroyable, quoi. Si on devait, par exemple, acheter des crèmes pour, par exemple, hydrater la peau, pour enlever les cicatrices, pour réduire le gras du visage, pour c'est, pour ça. Pour tout ce que ce petit soin nous rapporte, je vous promets, notre porte-monnaie va crier. Alors que là, le soin, il est quasi gratuit et il est juste impec. Alors, si vous voulez faire plus simple, vous pouvez juste extraire, simplement extraire le jus de l'aloe et masser le visage avec. Parce que de toute façon, dans tous les cas, quand nous allons finir là, nous allons masser le visage avec les deux doigts pour mieux faire pénétrer le produit dans la peau et pour mieux exfolier la peau. Donc, si ça vous embête de le faire ainsi, parce que j'avoue, c'est pas très pratique, vous pouvez extraire le jus, le mélanger directement au riz, en faire une petite pâte et exfolier le visage avec. Hop, 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 voilà. Donc, vous pouvez faire ça une dix à une quinzaine de minutes. Hop, hop, voilà. Le gel s'est fait là mal. Donc, insistez bien là où vous avez des imperfections. Donc, si c'est des boutons ou des taches ou des rougeurs ou des cicatrices et tout ça, insistez bien. Alors, moi, je n'ai pas forcément tout ça. J'ai le visage un peu gras au niveau du thé. Mais voilà, justement, tout ça, c'est l'entretien. Ça fait partie de l'entretien du visage. Si vous voulez avoir une belle peau, si vous voulez avoir un beau teint, vous ne pouvez pas juste faire un soin et voilà, vous relaxer, les pieds croisés, espérant que voilà, votre visage reste magnifique. Ah non, il faut en prendre soin. Il faut faire au moins un soin par semaine. C'est ce que je n'arrête pas de le répéter. Il faut prendre soin de votre corps. Il faut prendre soin de votre visage. Vous voulez un visage éblouissant, vous devez en prendre soin. C'est comme ça. Et voilà, le visage, la peau, quand vous en prenez soin, elle vous remercie, quoi. Donc voilà, une fois que vous avez fini, voilà, je vais poser mon assiette et vous prenez, voilà, les deux mains et vous massez comme ça le visage. Ah, c'est vraiment agréable. J'avoue, j'adore ces moments-là où je prends soin de moi, où je prends soin de ma peau et je sens que ma peau respire parce que justement, je fais des soins qui lui donnent de l'oxygène en fait. Donc, vous devez chouchouter votre peau pour que votre peau puisse vous rendre l'appareil, donc pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit lumineuse, pour qu'elle soit magnifique. Il faut en fait l'adorer. Et quand on aime quelque chose, quand on adore quelque chose, on chouchoute. Donc, hop, on n'oublie pas le cou. C'est important, donc ça ne sert à rien de prendre soin du visage quand on ne prend pas soin du cou. Prendre soin du cou pour que le cou aussi soit éclatant, pour qu'il soit lumineux. Comme ça, on a un beau visage et un joli cou qui va avec. Donc, voilà mes Kaya. Vous patientez une vingtaine à une trentaine de minutes pour laisser sécher un peu. Et puis, vous lavez votre visage avec de l'eau tiède ou de l'eau froide. Enfin, de l'eau cool, quoi. Donc, voilà mes Kaya. Une fois que vous aurez lavé votre visage, vous aurez un visage vraiment hyper doux. Donc, cette sensation de douceur, c'est juste magnifique. Vous allez voir, vous allez adorer. J'adore moi. Ensuite, vous prenez votre lotion, donc concombre et aloe vera et vous mettez sur le visage. Donc, moi, je conseille de faire ce soin-là le soir. Comme ça, vous mettez votre lotion après. Et puis, vous allez directement au lit. Comme ça, vous laissez l'aloe vera et le concombre faire un joli travail sur votre visage. Et au réveil, vous allez juste avoir un visage magnifique. Et puis, vous allez au lit comme ça. Et puis, vous allez voir.